Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour la semaine, pour faire le tirage pardon, de la semaine du 19 avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder les énergies pour la semaine. Avec le tarot de Marseille, on ira voir le développement personnel avec le libération énergétique, le professionnel avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du coeur recouvert de la métiste love. On ira voir un petit message du murmure de nos anges que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Et pour finir, une réponse angélique avec le conseil des maîtres ascensionnés si vous avez une question. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous plaît. J'espère que vous aurez des messages. Sachez que vous avez plein d'autres tirages à votre disposition sur la chaîne. Vous avez les tirages du mois d'avril. Le mois de mai arrive la semaine prochaine les amis. Je suis un petit peu à la bourge, je vous le dis. Je suis un petit peu en retard. J'ai également rencontré des problèmes de téléchargement par rapport à ma guidance de la mi du mois. Vous savez, je vous fais toujours un petit checkpoint et je n'arrive pas à faire comme je veux. C'est-à-dire mon montage, je ne sais pas, le logiciel que j'utilise ne veut pas. Donc du coup, ça va être en deux parties, en deux vidéos. Donc voilà, ça arrivera, j'espère, soit ce soir, soit demain matin en fonction de comment ça se passe. Et je pense que les guidances du mois de mai, elles seront là, à mon avis, le week-end prochain, je pense. Alors en retard, tout est relatif. Mais moi, sur mon planning, je suis en retard. Voilà. Ok les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre-arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Vous avez le Times aussi en dessous, les amis. Si vous voulez naviguer de l'un à l'autre, voilà, je vous mets à chaque fois les différentes parties. On va faire un peu de changement, les amis, parce que voilà, ça fait un petit moment que je fais le même format. Et moi, j'aime bien quand ça bouge au bout d'un moment. Quand je le sens, j'en ai envie et j'en ai besoin. Donc voilà comment ça va se passer. On va regarder l'énergie principale de la semaine avec le tarot. On va regarder ce sur quoi on peut s'appuyer. Le challenge à relever, le conseil des cartes. On va prendre une carte pour le dev pro, perso, pardon, pour le pro, pour le sentimental. Et ensuite, avec les oracles, on recouvrira le chac au fur et à mesure pour voir un petit peu les conseils qui nous sont donnés. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Semaine du 19 avril, quels sont les messages ? Et le chat est à la caisse, donc je suis désolée pour les bruits. Allez, l'énergie principale, elle est là. Ce sur quoi on peut s'appuyer. Ce, hop, le challenge. Et le conseil, le conseil pour la semaine du tarot, s'il vous plaît. Le conseil, s'il vous plaît, pour la semaine, hop, du 19 avril. Ok. Ensuite, une carte pour le développement personnel. Il y en a eu deux, hop, pour le pro. Wow. Et pour le sentimental. Une carte pour le sentimental, s'il vous plaît. Et relationnel également. Pour la semaine du 19 avril, s'il vous plaît. Et là, voilà. Eh bien, vous les aurez vus comme ça. Voilà, les amis. Alors, je vais les mettre comme ça, comme ça. Tac, tac, là. Normalement, vous devriez bien voir. Tout va bien. Allez, l'énergie principale de la semaine. Nous avons le battleur. Ouais. Ouais, sympa, sympa, on aime. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte que, clairement, on a des énergies de nouveau départ sur cette semaine. Donc, on a la possibilité, vraiment, d'aller saisir, en fait, des capacités que nous avons en nous. Et c'est des consciences, là. Pour le coup, avec le battleur, on est sur un démarrage. Donc, on prend bien conscience en soi que l'on a des capacités pour démarrer quelque chose. On a les outils nécessaires et on a l'envie, on a la flamme. On est vraiment sur ce départ et on conscientise ça. On sait que l'on revient de loin. On sait que l'on a une expérience, mais que l'on peut recommencer chaque jour, à chaque moment. Et avec l'expérience, mais également avec les outils. On prend conscience de nos capacités, tout simplement. Et à ce moment-là, on peut émerger des idées, des envies. Et on se dit qu'on sait que la route peut être longue, mais on peut toujours commencer quelque chose. Elle est vraiment là, l'idée. Ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, on l'a vu, c'est l'empereur à l'envers. Ce sur quoi on peut s'appuyer ici sur cette semaine, c'est que j'ai deux cas de figure ici. On va voir comment ça se décline sur les différents univers. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a des choses qui n'étaient pas solides. Et il y a la possibilité, en fait, de repartir à la base de ça. D'avoir, en fait, effectué une expérience sur quelque chose qui n'avait peut-être pas, finalement, de fondement assez solide, de choses assez pérennes, assez sereines. Et de se dire, ok, maintenant, ça, ça ne l'est pas. Comment je peux repartir, en fait, peut-être de zéro ou peut-être sur ce champ de choses pas solides et que je peux reconstruire, finalement, plutôt pas mal. L'idée de l'empereur, également, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est que l'on peut toujours redémarrer, recommencer sur sa... Moi, ici, ce que je ressens, c'est sur sa propre stabilité. C'est-à-dire que l'on peut compter sur sa stabilité intérieure. Vous voyez ? Sur l'idée que, vraiment, en soi, les choses peuvent s'écrouler autour de nous. On est toujours là, nous, nos capacités, nos envies et la solidité que l'on peut compter sur soi, tout simplement. D'accord ? Ce qui va nous challenger, l'ermite à l'envers. Il y a un besoin, ici, de... C'est quelque chose que l'on n'a pas conscience sur cette semaine parce qu'il est à l'envers, ici, et il est en challenge. Donc, c'est vraiment... C'est, d'une part, un conseil, mais d'autre part, quelque chose qui va nous challenger. C'est-à-dire que, très certainement, que sur une ou plusieurs situations, on va avoir eu l'impression d'avoir compris quelque chose, d'avoir déjà intégré une vérité, d'avoir fait une introspection. Mais, au cours de cette semaine, il va encore y avoir besoin de le faire. Et je dis encore parce que c'est le sentiment que vous allez ressentir, en fait, à des moments donnés, parce que va y avoir cette envie. Mais, par moments, je sens que ça va être bloqué parce qu'en fait, il y a une expérience passée où il y a quelque chose qui n'a pas été solide, qui n'a pas été complètement comprise ou intégrée en termes de leçons. Et on va devoir aller revisiter ça d'une manière ou d'une autre. Mais ça va nous challenger parce qu'on n'a pas très envie avec ces énergies-là. On n'a pas forcément envie. Et pourtant, il va falloir aller le faire de nouveau. Il y a aussi... Ah oui, on me dit aussi qu'il y a peut-être une difficulté à ne pas refaire comme avant. C'est-à-dire que l'expérience a été intégrée. Le fait que ça s'est transformé de manière, finalement, pas stable et pas solide, il y a peut-être une... pas une envie parce que c'est pas une envie, mais c'est inconscient. Peut-être de refaire ici comme avant et de ne pas avoir vraiment bien intégré cette expérience et cette leçon pour l'appliquer différemment. Et ça, ça peut nous challenger parce qu'on peut retourner dans des travers. Vous voyez ? Il y a un peu cette idée. OK. Le conseil, on nous conseille de la transformation, la carte de la mort. Personne ne va mourir, vous le savez bien avec cette carte. On nous conseille clairement ici de couper avec. Donc, c'est bien ce que je vous disais avant. L'ermite, il va challenger dans ce sens. On nous conseille ici de nous transformer, c'est-à-dire de faire comme le serpent, de muer, vous savez, de vraiment retirer une peau, de couper avec ce qui ne nous convient plus, de couper avec des manières de faire, avec des croyances, pour ne pas réitérer ça sur un nouveau départ, sur une nouvelle expérience, tout simplement. Mais d'y aller avec l'essence de ce que l'on a compris. Le serpent, il reste lui-même, mais il retire une peau pour accueillir cette peau nouvelle, finalement. Vous voyez dans la métaphore. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Parce que là, sinon, c'est vrai qu'on peut repartir sur quelque chose qui n'est pas forcément solide. Et on peut repartir avec des choses un peu toxiques que l'on avait laissées derrière. OK. Allez, on va aller voir le développement personnel, ce qu'il nous raconte ici. Alors, on a le pendu à l'envers et la papesse à l'envers. OK. Ici, il y a quelque chose que vous avez compris. Il y a vraiment quelque chose que vous avez compris. C'est assez fulgurant. Sur cette semaine, en fait, ça va vous amener un peu comme une révélation. Vous voyez. Ouais, ça va être un peu comme une révélation. Il y a quelque chose que vous allez comprendre qui va vous permettre, en fait, cet élan de nouveau départ, comprendre vos capacités. Parce que sur votre travail de développement personnel, vous avez percuté quelque chose. Ici, moi, ce que je ressens, c'est une part de responsabilité. Vous avez réparti les responsabilités dans une situation qui vous bloquait dans vos énergies d'une manière ou d'une autre. Et du coup, vous avez bien... Vous avez réussi à répartir les responsabilités. Ça vous a déchargé d'une certaine manière parce que vous portiez peut-être trop tout sur vos épaules ou vous aviez pris toute la responsabilité ou vous remettiez peut-être toute la responsabilité sur la situation ou sur les autres. Et là, il y a une ré-répartition, ce qui vous permet d'avoir une compréhension de vous, de votre intériorité. Et on me dit aussi, peut-être... Il y a une idée de confiance ici, de confiance en soi qui est peut-être un peu mal... On va voir avec ces cartes-là. Allez. On va voir. Au niveau... Alors, on va commencer sur l'empereur. Eh bien, elle est là. L'agitation intérieure. OK. En fait, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'avec cet atout-là, de ce qui s'est écroulé, c'est comme si, en fait, cette situation qui a montré finalement quelque chose de pas solide, avec des bases compliquées, cette situation ou quelque chose, de base, ça vous a très certainement mis à terre ou quelque chose dans ce goût-là. Mais là, en fait, sur cette semaine, ça va complètement... En fait, vous allez tellement changer votre regard. En changeant votre regard, en changeant votre compréhension, vous activez un amorçage de quelque chose, un déblocage. Et ça, ça vous crée de l'agitation intérieure. Mais cette carte de l'agitation intérieure, moi, je la trouve extrêmement positive parce qu'en fait, il y a des choses qui en découlent de ça. Vous voyez, avec les cartes... Il n'y a pas de tête, en fait. Il y a des choses qui poussent, qui émergent avec des cœurs. Vous voyez, donc, en fait, comme vous regardez les choses différemment par rapport à ce blocage ou à ce que vous n'arriviez pas à vous détacher peut-être, ou ça vient souvent d'une situation, ce sur quoi on travaille. Là, il y a quelque chose qui émerge et qui se révèle à vos yeux totalement différemment. Qu'est-ce qui nous challenge, là, s'il vous plaît ? Le chakra du troisième oeil. Il y a une difficulté à se connecter. C'est en ça que je voulais vous expliquer, donc je le comprends mieux. Avec la papesse à l'envers, on peut mélanger avec le pendu comme ça. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une compréhension. Et en même temps, ici, moi, ce que je ressens qui va vous challenger sur cette semaine, c'est qu'on va avoir une difficulté à se faire confiance. Et c'était en ça que je ne comprenais pas exactement la confiance de se connecter à son intuition, à son troisième oeil. D'accord ? Au fait que ces vérités-là, même si vous ne les aviez pas compris avant, même si, ok, avant peut-être vous étiez fourvoyé dans une certaine voie par rapport à votre intuition et vous étiez sûr de quelque chose et finalement, les choses, elles se sont révélées différemment parce que, peu importe, les énergies évoluent, les choses changent. Vous pouvez toujours vous faire confiance sur ça. Il y a cette idée que c'est un blocage. C'est comme si, par exemple, j'en sais rien, vous étiez convaincu de quelque chose, vous vous êtes dit, oui, je le ressens, je le sais, il y a ci, il y a ça, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps et des situations qui évoluent, vous vous êtes rendu compte que ça s'est avéré totalement différemment. Ok, d'accord, peut-être que vous vous étiez fourvoyé d'une manière ou d'une autre, mais si vous avez eu cette intuition et cette chose à un moment donné, je ne dirais pas qu'elle est vraie ou fausse. Ce n'est pas forcément le sujet, vous voyez, mais c'est beaucoup plus d'être dans le fait de, ok, les choses évoluent, les énergies évoluent, les situations évoluent, les décisions des autres font que ça évolue et les vôtres aussi, vous voyez. Donc, vous pouvez quand même vous faire confiance sur ça, surtout si ça ne dépend que de vous. Parce que je pense que ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que peut-être il y avait ce que vous pensiez en termes d'intuition et dépendait peut-être trop d'énergie extérieure sur lesquelles vous n'aviez pas forcément de contrôle et qui pouvaient évoluer différemment. Et là, on vous ramène à votre intériorité, à votre vérité, à vous, vous voyez, et que sur ça, vous pouvez vous faire confiance. Mais il faut reconnecter à ce dialogue intérieur. D'accord ? On va aller voir sur la transformation, ce qu'on nous dit. J'en ai deux. On nous parle de la médiumnité et de changements concrets. Ouais. Il faut, ici, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de reconnecter à votre part de guidance avec la médiumnité. Alors, pour certains, c'est vraiment votre médiumnité. Mais il faut effectuer des changements concrets. Donc, peut-être que, je ne sais pas, pour certains, peut-être que, voilà, vous n'exploitiez pas, entre guillemets, pour vous-même, je parle, votre médiumnité, votre intuition, vos capacités de clairvoyance avec vous-même, le fait de se connecter à son dialogue intérieur, peut-être que vous ne l'utilisiez, vous n'utilisiez pas d'outil pour le mettre en application. Donc là, peut-être qu'il serait bien d'effectuer des changements concrets. je ne sais pas, d'aller plus vers des choses méditatives, peut-être, ou bien d'effectuer des choses, vous voyez, que sais-je, peut-être les cartes, je ne sais pas, en tous les cas, d'aller effectuer des changements par rapport à ce que vous faites aujourd'hui pour vous connecter à votre troisième oeil et à votre intuition et à votre connexion intérieure. Ok ? Ça, ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif, d'être sur un nouveau départ là dans votre partie développement personnel. Il y a peut-être des choses à tester différentes, vous voyez, pour vous faire beaucoup plus confiance parce que là, je sens qu'il y a eu une perte de confiance à un moment donné. Pourtant, ça se débloque. Il y a quelque chose que vous avez compris, vous avez intégré sur cette semaine. Ok ? Voilà les amis pour la partie développement personnel. On va aller voir le sentimental, le professionnel, pardon. Allez, déjà, qu'est-ce que ça nous raconte ici ? Le mal envers. Oh, il y a des choses qui nous tirent. Je vois un. Comment dire ? Je vois un espèce de fil qui, vous voyez, qui nous tient la jambe et on a du mal à avancer. Voilà, il y a cette idée-là, il y a quelque chose qui nous retient en arrière sur lequel on a du mal à effectuer un nouveau départ et pourtant, cette chose qui nous retient en arrière, je ressens ici que c'est que de la nostalgie, c'est que du... C'est pas que de la nostalgie, c'est quelque chose sur lequel on a du mal à lâcher prise, mais lâcher prise parce que ça ne l'est plus. L'étape de la plus grande après le lâcher... Enfin, c'est pas la plus grande mais c'est l'une des étapes les plus difficiles, c'est l'acceptation de ce qui est. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté au niveau pro à accepter ce qui est pour aller vers de la transformation, pour aller vers un nouveau départ et de laisser ça derrière d'une manière ou d'une autre. Ok ? Ça entrave un peu parce qu'il y a du mal du coup à aller vers de l'insouciance, de la nouveauté. Ok. Sur l'empereur, déjà, hop, nous avons l'ego qui bloque, ouais. Hop, sur l'ermite, ok. Ok. Alors, les amis, au niveau pro sur cette semaine, il y a quelque chose qui vous bloque en arrière ici, clairement, et là, c'est votre ego. L'ego, il n'a pas très envie, le mental, il n'a pas très envie d'avancer là pour le coup sur cette semaine, sur des nouveaux départs parce qu'il reste bloqué sur une situation qu'il a du mal à accepter. Moi, je ressens vraiment que là, au niveau pro, il y a quelque chose, soit, je ne sais pas, une défaite, un échec, un mouvement, un changement, peu importe. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie du tout d'avancer. Il n'a pas envie d'accepter. Il y a quelque chose qui bloque. Là, il faut vraiment aller voir ce que vous n'acceptez pas parce que ça vous met dans une situation sur cette semaine où vous êtes en constante négociation. Vous restez en négociation mais sur les mêmes choses qui ne sont plus solides, qui sont juste à accepter pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais vous continuez à dealer que ce soit avec vous-même en ne voulant pas voir la vérité en face, en ne voulant pas accepter les choses ou bien en... Comment dire ? En négociant avec la situation aussi. C'est tout à fait possible en essayant de rattraper les choses, de dire mais si, mais on continue comme ci ou comme ça et puis on fait ça. En fait, là, il faut accepter l'état des lieux. Il faut accepter l'état des lieux. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer à part d'accepter pour aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit que, d'une part, il y a un blocage peut-être parce qu'il y a des nouvelles choses à apprendre. Donc, vous-même, vous avez des choses à apprendre. On vous conseille en tous les cas d'aller vers quelque chose à apprendre, formation, apprentissage. Mais également, de cette situation, vous avez quelque chose, vous avez une leçon à comprendre. Et c'est ça, le challenge ici qui va être compliqué. C'est que vous n'avez pas envie d'apprendre une expérience. Vous n'avez pas envie que cette expérience, elle se termine et d'apprendre quelque chose, que ce soit facile ou difficile. Vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas envie que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas envie de constater qu'il n'y a plus rien à construire. C'est comme si le mur, il était arrivé en haut, quoi. Vous voyez ? Que ce soit positif ou négatif, peu importe comment vous le vivez, en tous les cas, c'est arrivé. Il faut partir sur un nouveau truc, mais vous n'avez pas envie. Vous voyez ? Alors que là, il y a clôturé pour moi pour aller vers un nouveau départ et il faut arrêter de négocier, que ce soit avec vous-même ou avec l'extérieur. Là, il faut stopper cette énergie-là. D'accord ? La mettre de côté pour vraiment... Allez, maintenant, ça y est, j'accepte. Qu'est-ce qui se passe après ? Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça vous demande de nouveau de repartir sur quelque chose d'autre et vous n'avez pas forcément envie parce que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre, etc. Il n'y a pas très envie là. Je comprends. Ok, les amis ? Bon. Allez, on va aller voir le sentimental et nous avons la force. maîtrise, contrôle, courage. Ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit... On vous dit... C'est un petit peu la même chose que la carte d'avant mais avec la configuration. Ici, on vous dit qu'il y a un besoin de faire preuve de courage. Ça, c'est sûr. Je ressens une certaine lassitude face au fait de... sur le domaine sentimental ou relationnel, peu importe. Sur les choses qui ne sont pas solides ici, il y a une difficulté à soit se remettre en question d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Face à ça, face à ces situations. Il y a une difficulté ici à comprendre, à accepter et à se maîtriser. Face... Ouais, il y a un souci de... Excusez-moi. Il y a une difficulté ici à se remettre en... À se maîtriser face à cette incompréhension de choses qui ne sont pas solides et qui débarquent comme ça et on est là et on est là et on se dit mais qu'est-ce qui se passe encore ? Pourquoi ça, c'est pas solide ? Etc. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il faut faire preuve de courage. Vraiment, parce qu'il y a des... Il y a des nouvelles choses qui vont ressortir de ça mais il y a quelque chose à faire ici. On va les regarder. On va les regarder parce que ça peut... Ça me montre beaucoup de cas de figure. Donc, du coup, on va les regarder et il y a besoin de se transformer. Ok. Désolée, j'ai un peu bugué. Je vous ai dit un peu, ça devait peut-être avoir ni queue ni tête mais c'est parce qu'on m'a montré plein de choses et en même temps, c'est assez... Ça peut se montrer dans plein de schémas différents que je préfère... On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Écoutez, quand c'est des précisions, je vais les mettre sur le côté parce qu'on est sur un tirage général. Ici, on nous parle de la dépendance affective. Ok. Sur l'ermite, la distance, la transformation, la surprise. Ok. Ok, les amis. Alors, donc, homme ou femme blonde, si ça vous parle, si ça peut vous aider. Voilà. dans le tirage, je la mets sur le côté. Ici, on nous parle qu'effectivement, ce sur quoi on vous demande de faire preuve de maîtrise, on vous demande de faire preuve de force et de courage dans vos énergies sur cette semaine, c'est tout ce qui va vous paraître à vos yeux pas solide ici sur cette situation. on vous dit que ça reflète juste et je dis bien juste mais c'est lol parce que c'est un gros point. C'est tout ce qui va dépendre de vos insécurités par rapport à la dépendance affective. En fait, ici, on vous dit que sur cette semaine, il y a une possibilité de transcender ça. Vous vous rendez compte en fait ici, sur cette semaine, plus vous allez accepter les choses soit qui montrent des bases qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas là pour avancer ou des choses qui sont parties parce qu'il n'y avait pas ces bases-là. On vous dit que la seule chose sur laquelle vous vous rattachez c'est cette dépendance affective, c'est ce besoin d'amour, c'est ce besoin d'attachement, de sécurité que là ici, on vous demande de transcender d'une manière ou d'une autre. Et c'est votre atout les amis, c'est votre atout. Donc pour certains ici, on vient juste vous dire que vous pouvez, que si jamais vous en souffrez ou que vous avez du mal à vous maîtriser, que vous l'avez déjà fait et que c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer. D'accord ? Le fait d'avoir déjà transcendé ça et donc de vous rappeler que s'il y a des résidus, c'est par rapport à ça. Donc vous pouvez très vite en prendre conscience et changer votre schéma. D'accord ? Pour d'autres, ça va venir se mettre en lumière et ici, il y a vraiment la possibilité de le faire parce que vous allez prendre conscience avec cette énergie de battleur que vous pouvez recommencer, que vous avez les capacités et que vous avez tous les outils pour vous libérer de ça. D'accord ? dans votre schéma relationnel. Ce qui vous challenge ici, c'est peut-être un déplacement que vous avez à faire ou que vous souhaiteriez faire et vu le contexte, on se doute que ce n'est pas évident mais c'est un voyage intérieur. Il y a encore quelque chose à aller chercher à l'intérieur de soi ici, à aller comprendre une nouvelle vérité. Il y a besoin d'aller revisiter quelque chose et ça, ce voyage-là, il y a une difficulté à le faire. Ce qui vous bloque aussi peut-être dans votre relationnel ici, c'est une distance liée au déplacement mais bon, vu tout ce qu'on vit, voilà. Mais également la distance géographique avec quelqu'un peut-être. D'accord ? Excusez-moi, parce que du coup, il y a le chat et sur le micro, ça ne doit pas être très agréable à entendre. En tous les cas, on vous conseille ici que plus vous allez effectuer des transformations intérieures et donc extérieures, plus ça va vous apporter des surprises et clairement, ça va vous aider à avancer là, à aller vers cette régénération, vers ce nouveau départ. Et la prise de conscience de vos capacités parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez prendre conscience finalement en posant des actes de vos outils, de vos capacités, de votre force intérieure, en faisant preuve de courage, en coupant. Je vous rappelle que la carte de la transformation, c'est de couper avec des liens toxiques, avec des croyances, etc. Ça va vous apporter énormément de belles choses belles surprises, ok ? Sur la dépendance affective, s'il vous plaît. Une précision avec l'améthyste love. Ouais, on vous parle d'une fin de cycle ici. Ça peut être, si ça peut vous aider en termes de précision, on parle d'une personne capricorne verso au poisson, ça peut être vous ou la personne concernée. Ici, on vous parle d'une fin de cycle qui est peut-être survenue avec l'hiver, avec la fin de l'hiver ou bien ici, on vous dit qu'il est temps de finir avec ce cycle-là. On vous parle d'une rencontre subite avec un inconnu pour certains qui est sur cette semaine qui peut venir complètement chambouler votre stabilité. c'est tout à fait possible ici et vous rendre compte que vous êtes peut-être dans une relation qui est basée sur de la dépendance affective et là, vous vous rendez compte qu'il est temps d'en finir. C'est peut-être possible pour certains. Également, pour d'autres, ça peut concerner une relation qui a commencé sur une rencontre subite comme ça, un coup de foudre assez foudroyant. Ok. Sur le déplacement, la distance géographique, s'il vous plaît. Hop. On a prendre une décision avec son âme. Vous voyez, il faut prendre des décisions là, les amis. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir ce qui vous fait mal, ce qui bloque, ce qui a du mal à avancer. Le déplacement, je sais que ce n'est pas évident en ce moment. Je sais que la distance, les relations à distance aussi peuvent être dures. Mais ici, il faut vraiment prendre une décision parce que là, il y a une fin de cycle à faire, que ce soit énergétique, que ce soit en vrai dans la matière, peu importe, mais il y a quelque chose à arrêter là d'une manière ou d'une autre, d'une manière de faire une croyance. Encore une fois, il faut aller faire une introspection ici, vraiment. Et choisir avec son âme parce que là, on ne peut pas continuer dans des situations dans lesquelles on a mal, vous voyez. D'accord ? Sur la surprise, s'il vous plaît. Une précision sur la surprise. Ici, on vous dit que vous allez... Sur la carte de la surprise que vous allez avoir, les amis, c'est une très belle guérison, un équilibre, un calme, une paix qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il faut couper avec des choses, je sais, mais les amis, là, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Avec la force et le courage sur cette semaine en termes d'énergie, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour le faire, vous avez la maîtrise, vous pouvez vous maîtriser intérieurement et vous avez toutes les énergies de courage qui vous accompagnent. Ok ? Voilà, les amis, pour le sentimental relationnel. Allez, on va aller voir ce qu'a nous raconté l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous a plu, ce petit format. Moi, j'ai bien aimé. C'était sympa. Ça donne des bons messages. À voir. On verra si je poursuis comme ça. Moi, j'ai bien aimé. J'espère que ça vous plaira aussi. Allez, on y va. Le message de l'oracle des miroirs. Semaine du 19 avril. On commence avec l'hérédité. La maison. Alors, l'enfant. La victoire. Oups, je l'ai perdu. C'était les correspondances. Excusez-moi. Une dernière en synthèse, s'il vous plaît. J'en ai trop. Je prends celle-ci. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Bon, les amis, on a une situation là sur cette semaine. Peut-être pour certains, toucher un héritage, c'est possible. En tous les cas, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie avec la carte de l'hérédité. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Mais pour moi, la carte de l'hérédité, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Je vous explique pourquoi. Parce que dans ce jeu, il y a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité, c'est la carte de la maison d'yeux pour moi. Ça doit entrer ou ça doit sortir. Mais en tous les cas, il doit y avoir quelque chose qui se passe d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ? L'hérédité, on est beaucoup plus sur quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre karma d'une manière ou d'une autre. Mais positif, le karma n'est pas que négatif, sachez-le. Sinon, on ne vivrait pas de belles choses. Donc, voilà, on vous parle ici effectivement de votre fort intérieur, de votre foyer, de votre maison. En tous les cas, ici, pour moi, on parle vraiment de quelque chose qui est d'ordre personnel. D'accord ? Avec les enfants, ici, on peut parler d'enfants, d'accord ? De souhaits d'enfants, d'enfants autour de vous, mais également de votre enfant intérieur. Ici, il y a une idée qu'il y a quelque chose qui arrive, qui se propose à vous. C'est vraiment quelque chose qui se propose à vous sur cette semaine. Avec la carte du retard, pour moi, c'est toujours les opportunités qui doivent entrer dans votre vie et qui parfois vous sont représentées de plusieurs manières différentes ou même des fois de la même manière et qui vous sont représentées parce qu'il faut que ça arrive dans votre vie. Et avec l'hérédité et le retard, ici, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui doit entrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre et que l'univers, il met beaucoup, beaucoup de cœur à ce que à chaque fois, ça vous représente parce qu'à chaque fois, vous n'étiez pas prêt ou ce n'était pas le moment de l'accueillir, etc., etc. Et donc, du coup, à chaque fois, il essaie. Et pourtant, à chaque fois qu'il vous le propose, il se dit mais si, c'est bon, d'accord ? D'une manière ou d'une autre. En tous les cas, là, je pense que ça va faire un peu plus de forcing que d'habitude. Il y a une idée que clairement, c'est une victoire sur ce qui arrive là. D'accord ? Ok, ça a peut-être pris du retard dans votre vie d'une manière ou d'une autre mais en tous les cas, là, c'est quelque chose qui va se transformer de manière très positive. Vous voyez ? C'est vraiment, c'est victorieux. Vous allez vous sentir glorifié, vous allez vous sentir reconnu, vous allez vous sentir agréablement surpris et en même temps, méritant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ça passe par des correspondances. Ça passe par des correspondances et des correspondances légères parce qu'avec l'enfant, il y a une idée d'innocence ici d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc, c'est des correspondances légères dans le sens où ça ne va pas être quelque chose de très lourd, officiel, peut-être amené. Il y a cet esprit que les correspondances ici d'une manière ou d'une autre, elles vont vous faire vous sentir fluide. Vous voyez ? Je ressens une fluidité. Voilà, une fluidité, une compréhension, ce n'est pas prise de tête en fait. Vous voyez ? Ok, allez, on va aller voir avec la liesse qui est... Wow ! Oh là 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 ! J'ai juste voulu souffler dessus et le jeu est parti dans tous les sens. Excusez-moi. Il y a des jours comme ça, on a deux mains droites sur les cartes. Je le ressens, il y a des jours. Là, je trouve que ça va encore. Mais il y a des fois, mon Dieu, c'est terrible. Franchement, c'est agaçant. Mais là, mais ce n'est pas possible. Je tire les cartes comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, c'est parti pour la semaine du 19 avril. Alors, sur l'hérédité et la maison, on va aller voir ça. C'est parti. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une progression. Il y a quelque chose que vous... C'est comme si ça faisait un moment en fait que vous étiez là. Je sais que ça va arriver. Je sais qu'on va passer au step supérieur. Je sais que ceci, je sais que cela. Vous voyez, vous étiez dans la foi, vous étiez là. C'est bon. Et vu le contexte actuel, en plus, on est quand même beaucoup dans ces énergies-là où on se dit après, ce sera mieux, etc. Demain, ce sera meilleur. On garde cette énergie-là parce qu'on essaie, parce que ça fait partie de l'être humain. D'accord ? Mais c'est vrai que ça en devient un petit peu difficile à avoir des choses progressées. Voilà. Ou en tous les cas, les progressions sont lentes. Et du coup, ça peut être un petit peu... un petit peu... comment dire... par moment, pas décourageant, mais un petit peu quand même parce qu'on n'a que ça à penser aussi. Voilà. La vie est assez lente malgré tout. Donc, du coup, voilà, les choses sont ralenties et du coup, on peut l'avoir perdu de vue. Et là, il y a cette idée que sur cette semaine, il y a quelque chose qui grandit, mais vraiment qui passe un step super. Il y a une progression. D'accord ? C'est vraiment l'ascension de la montagne là. Ouais, ici, on vous dit que ça peut se matérialiser. Déjà, on vous dit que c'est quelque chose qui va assez vite et qui peut se transformer de manière très matérielle, très dans le concret. D'accord ? C'est pas que un truc, j'en sais rien moi. C'est pas que des paroles en l'air. Là, il y a quelque chose de construit, de matériel qui peut vraiment se matérialiser. Ici, sur la victoire, on vous dit que c'est un cercle virtueux. C'est le début d'une ascension vers quelque chose. Moi, je ressens ici votre enfant intérieur qui est hyper heureux de ce qu'il est en train de vivre, de ce qu'il est en train d'accueillir, de ce qu'il est en train de matérialiser sur cette semaine. Et vraiment, ça va vraiment vous permettre de démarrer quelque chose de très virtueux. Vous voyez ? Sur les correspondances, waouh ! On vous parle d'un nouveau départ. Et tout à l'heure, on avait le battleur. c'est le printemps, c'est la carte du printemps, c'est les nouveaux départs, c'est maintenant, c'est maintenant. Et sur le retard, ici, on vous parle, peut-être que ça parle de financier, de finances qui s'envolent, d'accord ? Mais également, ici, moi, je ressens une revalorisation personnelle. Qu'est-ce qui vous arrive là ? C'est, vous vous sentez méritant et en même temps, vous vous sentez reconnu et valorisé par rapport à ce qui débarque ici, sur cette semaine. Ok ? Voilà, les amis. Écoutez, c'est un très, très beau message. Moi, j'aime beaucoup. Superbe. Allez, on va aller voir les petites réponses angéliques. C'est parti, puis je vous les livrerai, puisqu'à priori, certains m'ont dit que ça allait aider à comprendre la réponse, donc je vais le faire. Les amis, comme toujours, cette réponse angélique, je vous invite à vous poser une question, des plus fermées si c'est possible. Comme toujours, on est sur une réponse qui n'est pas à prendre pour argent comptant, mais en ouverture de conscience. Soit elle va dans le sens de l'idée que vous étiez fait de la réponse à cette question et donc tant mieux pour vous, vous continuez votre réflexion ou bien elle vient vous apporter une réponse tout autre qui vous permet d'ouvrir un champ de conscience et de possible et d'intégrer à votre réflexion. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. Hop, la meilleure réponse aux questions des personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19 avril 2021. Hop ! Ce n'est pas le bon moment. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte ? Pas le bon moment. Pourquoi ce n'est pas le bon moment ? Ah bon ? J'aimerais bien savoir. Allez. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. cette réponse n'est pas un non mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Voilà les amis, pour ceux qui n'aiment pas la patience et je vous comprends. Allez, précision des maîtres ascensionnés peut-être quelque chose pour nous faire patienter. Un conseil, une pratique, quelque chose. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-ci. Il n'y en a qu'une parce que là, il y en a trop. Détachez-vous du drame Palace Athéna. Eh bien, elle est magnifique avec son épée, ceci étant. Normalement, vous devriez bien l'avoir là. Je crois que j'ai bien maîtrisé le truc. Voilà. Et pas le bon moment. Elle est jolie aussi même si ce n'est pas forcément des fois ce que vous aviez envie d'entendre. Et je vous comprends. Surtout en ce moment. on nous demande beaucoup d'être patient. Alors, détachez-vous. Elle est où ? A, B, C, D. Non, ce n'est pas détachez-vous. Si, c'est détachez-vous du drame. Pourquoi je ne la vois pas ? Ah, elle est là, 24. Hop. Allez. Vous vous êtes laissé happé par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Autre signification possible, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leur propre choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. Pallas Athéna, déesse grecque de la sagesse est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques et la plupart du temps on appelle simplement cette déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté des messages, vous aide pour traverser cette semaine. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Les messages de mi-du-mois arrivent très très prochainement et puis en attendant, vous avez vos tirages du mois d'avril bien sûr qui sont en ligne, vous avez les tirages intemporels et puis les guidances de la lune, etc. Donc je vous laisse parfouiller tout ça. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.